Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix. Radio Notre-Dame et RCF, notre invité aujourd'hui est Vincent Péillon. Bonjour, Vincent Péillon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat à la primaire de la gauche, dont le premier tour se tiendra ce dimanche 22 janvier. Vous en êtes en quelque sorte l'invité surprise. On ne vous a pas vu venir, vous en direz peut-être plus. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale de 2012 à 2014. Votre successeur fut Benoît Hamon, qui est l'un de vos compétiteurs. Durant votre temps à l'Éducation nationale, vous avez souhaité l'enseignement d'une morale laïque à l'Église. À l'Église, pardonnez-moi, à l'école. La laïcité est l'un des sujets auxquels vous êtes extrêmement attachés. Nous en reparlerons également. Vous êtes pour l'instant député européen, professeur de philosophie à l'Université de Neuchâtel en Suisse. Vous êtes aujourd'hui en compétition avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ceux-là même qui avaient tenté au début des années 2000 une refondation du PS sous le nom de Nouveau Parti Socialiste. En 2007, vous avez été proche de Ségolène Royal et vous incarnez aujourd'hui une gauche réformiste, peut-être faut-il dire hollandiste, vous nous le direz tout à l'heure, en tout cas européenne et laïque. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Bernard Gorce pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Bernard Gorce qui vous pose la première question. – Oui, M. Payon, le mérite d'une primaire est d'une part de permettre de partager entre différentes lignes, d'autre part de donner un élan à une campagne présidentielle. Les conditions sont-elles réunies pour que ces deux missions de la primaire fonctionnent dans le cadre de cette primaire organisée par le PS ? – Vincent Payon. – Bon, je vais vous parler avec vérité, c'est l'intérêt d'avoir un peu de temps. Chacun sait que nous sommes dans des conditions nouvelles et difficiles. Nouvelles, pourquoi ? C'est la troisième primaire. – Bon, c'est la première lorsque nous sommes aux responsabilités. Lorsque nous faisons, le Parti Socialiste, la première primaire, celle de 2012, nous sommes dans l'opposition. – C'est toujours plus facile. – Bien sûr, d'autant plus dans un pays qui ne vit que d'alternance depuis des décennies maintenant. Et donc on se dit, la primaire va désigner le prochain président ou la prochaine présidente, puisqu'il y avait Martine Aubry. La droite a fait la même chose et en plus on a du temps, puisqu'on est dans l'opposition. Donc on commence très tôt. Là, nous vivons ensemble quelque chose qui est inouï, jamais vu, nouveau. – Il y a eu une incertitude sur le soin de François Hollande. – Alors, c'est une primaire de gens qui, parallèlement, continuent d'exercer les responsabilités. Il y a un gouvernement de gauche, socialiste, tenu par Bernard Cazenard. Et puis il y a un deuxième facteur que vous venez d'évoquer, qui n'est pas le même. Ça aurait pu être dans d'autres. Qui est que pour la première fois sous la Ve République, une primaire que le président avait acceptée pour lui-même. – C'est une curiosité, sous la Ve République, mais enfin il l'avait acceptée – va se dérouler alors qu'il n'est plus là et qu'un président ne peut pas se représenter. Donc nous sommes bien dans une crise politique. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir et dans quelque chose de particulier. C'est d'ailleurs ce qui fait que je considère mes concurrents, malgré nos différends, courageux. parce qu'évidemment, on n'est pas là dans une promenade de santé. Si vous rajoutez à ça les divisions de la gauche, qui sont profondes, comme souvent à l'issue de l'exercice des responsabilités un peu moins avant, donc avec un ancien ministre de François Hollande, Emmanuel Valls, Emmanuel Macron, qui s'est mis en dehors de la primaire, mais qui caracole, et dont on écrit l'histoire, et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon, je vous le dis, effectivement, cette primaire est compliquée. Je pense d'ailleurs que parfois, il ne faut pas avoir peur de ce qui est difficile. C'est un des traits de la période, de suivre, d'aller à la facilité. Oui, là, ça n'est pas simple. Et sur les deux points que vous avez quand même soulevés très précisément, on ne le saura qu'à l'issue. Un, je crois que ça va nous donner une forme de rassemblement, c'est évident. La primaire est une machine à rassembler au terme du débat, mais ça n'est qu'un premier rassemblement. Il en faudrait un second derrière, donc un premier rassemblement. Et là, on ne sait rien, il faudra faire. Et puis, deuxièmement, on verra combien de personnes vont venir voter et quel est dans le tréfonds de ce pays le lien. Votre estimation sur le corps électoral ? Je n'en ai pas, vous savez, c'est une très grande difficulté pour moi de me retrouver dans la situation où je veux faire campagne sur l'Europe, la proportionnelle, le service public des personnes. Et on me demande en permanence de commenter une campagne, sachant que je n'ai aucune compétence, je ne suis pas sondeur, je ne suis pas commentateur. Et si j'ai quelques compétences, en tout cas, j'ai envie de faire quelque chose, c'est plutôt de faire la campagne et de faire des propositions au pays. Et je vois bien, parce que je reviens, après deux ans de recul dans la grande arène médiatique, qu'on nous demande, plus de deux tiers de mon temps de parole est occupé pour commenter la campagne plutôt que pour faire des propositions. C'est un sujet démocratique. – Alors, on va essayer de parler sur le fond. Romain Mazenot, merci. – Vous parliez du rassemblement, vous martelez que vous êtes le meilleur pour rassembler la gauche. Quels sont vos avantages comparatifs par rapport à vos concurrents pour rassembler la gauche ? – Je crois qu'ils sont très simples. Je suis un peu désolé, là aussi, de la perte de mémoire et du présentisme. C'est simplement que je n'ai jamais divisé. Et donc, vous savez, quand j'ai commencé en politique, en 1994, on avait mis au cœur de notre proposition politique l'exemplarité. Faire ce que je dis, dire ce que je fais. Et en se disant, finalement, quand on donne des conseils aux autres, il faut peut-être commencer par se les appliquer à soi-même. Il se fait que je n'ai jamais provoqué les uns ou les autres. Je ne sais pas, pendant que j'étais numéro 3 du gouvernement jusqu'en 2014, je n'ai pas occupé les années qui ont suivi, aller sur les ondes pour commenter l'action d'un gouvernement. – C'est vrai qu'on vous a oublié, presque. – Oui, parce que je n'alimentais pas la machine à petites phrases. – On peut rassembler de Emmanuel Macron jusqu'à Jean-Luc Mélenchon ? – Vous savez, on a bien rassemblé de Jean-Pierre Chevènement à Jacques Delors. Et je pense que si on ne le fait pas, on est au moins sûr qu'on perdra. Et donc je pense que quand vous lisez l'histoire de la gauche, de 36 à 81, à 97, c'est précisément gauche démocratique. Cette intelligence qui fait qu'on est capable de rassembler des hommes et des femmes de progrès, mais dont les sensibilités sont extrêmement différentes. Et moi, je crois que c'est mieux. Dans ma vie politique, dans le fond, j'ai fait voter ma loi de refondation de l'école par toute la gauche. Je n'ai pas eu besoin du 49-3, mais j'ai été obligé d'écouter, j'ai été obligé de modifier certains articles. C'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est ce que le psychologue Jean Piaget disait être la base même de l'apprentissage, c'est le décentrement. Je ne suis pas le centre du monde, il faut écouter l'autre. L'autre a peut-être quelque chose à nous apporter. Bon, moi voilà, je suis un socialiste démocrate, je ne suis pas un sectaire, et je pense que, de toute manière, ceux qui ne veulent pas se rassembler, comme je le dis depuis deux jours, sont les idiots utiles de la droite et de l'extrême droite. Parce que s'il n'y a pas de rassemblement, c'est déjà écrit. D'ailleurs, tous les commentateurs le disent à longueur de journée, vous aurez un second tour entre la droite et l'extrême droite. Très bien. Si ce n'est pas le souhait de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, des gens qui sont rassemblés dans la Belle Alliance, eh bien, il faudra se parler. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Oui, la presse a bien fait remarquer que, lors du deuxième débat, le président Hollande était au théâtre. Ça vous a surpris, ça vous a choqué. Et au-delà de ça, est-ce qu'il faudra qu'il intervienne ? Est-ce que le fait qu'il s'est retiré le condamne au silence pendant la campagne ou pas ? Vincent Payon. Moi, je crois qu'un président de la République qui gouverne pour tous les Français, dans une période, on va en parler, extrêmement difficile, n'a pas du tout à intervenir dans une discussion interne à une famille politique. Ce serait, et je pense que la réserve est même recommandée. Que comprendraient les Français ? Et le Premier ministre Bernard Cazeneuve, de la même façon, il le fait bien. Il a pris une position qui est honorable par rapport à sa fonction et au respect qu'il doit aux citoyens. Donc, après, les histoires de théâtre, je vous dis avec beaucoup de franchises, je ne suis pas un homme malveillant. Mais j'ai du mal aux arrières-pensées les uns aux autres. Que quelqu'un aille au théâtre parce qu'il est attaché, c'était la dernière, qui ne pose aucun problème, d'autant plus que, moi, je suis d'une génération un peu ancienne, mais je vois autour de moi que plus personne ne regarde les choses à l'heure. Je ne sais plus comment ça s'appelle, différé, streaming, etc. Moi, mes collaborateurs, mes enfants, ils ne regardent jamais le journal télévisé à 20h. Ils le regardent quand ils ont envie de le regarder. Vous pensez que François Hollande a regardé le débat en rentrant du théâtre ? C'est ce qu'il a dit, en tout cas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. On va lui dire ça. Bernard Gorce. Oui, vous parlez de rassemblement. On a bien vu que François Hollande n'était pas parvenu à rassembler, y compris au sein même de sa majorité, au sens strict, au sein de la famille socialiste. Qu'est-ce qui ferait que le président Payon serait capable de réussir ce rassemblement, plus large encore que celui-ci, puisque vous parlez de la rassemblée de Mélenchon à Bayrou ? Qu'est-ce qui ferait que vous réussiriez, vous, ce rassemblement que n'a pas réussi François Hollande ? C'est une question de personnalité ou de ligne politique ? C'est les deux. Vincent Payon. C'est d'abord un engagement, vous vous souvenez, que j'avais déjà essayé de rassembler de Robert Rue à Marielle de Cernès, mais avec le Modem, je l'ai fait deux fois. Et c'est le parti socialiste de François Hollande qui a brisé cela. Lorsque François Bérou, c'est historique, un chrétien démocrate, mais qui avait été du centre droit, puisqu'il avait gouverné avec la droite à plusieurs reprises, dit, je vote pour François Hollande, nous avons un événement majeur. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire politique de la 5e. On lui a beaucoup reproché, du reste. La droite lui reproche encore, d'ailleurs. Et c'est malheureux. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous, là, je m'inclus, mais ce n'était pas moi, parce que moi, j'étais contre. Nous avons fait battre François Bérou dans sa propre circonscription. Donc, ça commence par du sectarisme. Mais ce sectarisme vert était dans le fruit, il s'est développé tout le temps. Au bout de deux ans, Pierre Moscovici et moi-même, nous quittons le gouvernement, nous étions quand même le numéro 3 et le numéro 5 du gouvernement. C'est-à-dire les deux piliers de la première campagne avec Jean-Marc Ayrault. Là-dessus, les amis de Martine Aubry n'étaient déjà pas représentés. Les Verts sont... Donc, vous êtes dans un rétrécissement permanent. À mon avis, d'ailleurs, qu'autorise notre système institutionnel. Quand je regarde, ça fait finalement 30 ans que cette France, que nous aimons, ne se retrouve pas dans sa représentation politique et nous n'en tirons pas les conséquences. Des majorités, par le fait majoritaire qui est un fait brutal, le 49-3, peuvent imposer des politiques à des gens qui ne se sentent d'abord pas représentés. 50% des électeurs français trouvent qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et puis, deuxièmement, après, on passe en force. Ça n'est pas bon pour la démocratie. Ça n'est même pas bon, je l'ai vu pour l'école, pour soutenir des réformes. On a besoin de consensus. L'intérêt des élèves, l'intérêt des enfants, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. La priorité aux primaires, la formation des maîtres, les programmes, il faudrait quand même qu'on se mette d'accord les uns avec les autres. Et après, il faut poursuivre un effort qui n'est pas facile. Pendant 10, 15 ans, 20 ans, c'est ça les chocs PISA. Donc, il ne faut pas changer de politique tous les 5 ans. Malheureusement, notre système politique nous amène à des guérillas, des faits brutaux tout le temps. Donc, c'est pour ça que je propose, cette fois-ci, d'en changer absolument et radicalement par la proportionnelle intégrale dans le cadre des grandes régions. Ce qui nous obligera à nous parler, à construire des contrats de gouvernement, à chercher des majorités larges et à respecter les uns et les autres. Finalement, ça fait partie du recul que j'avais pris. Moi, j'ai été, si vous voulez, à un moment, on ne veut pas s'abîmer au-delà. On ne veut pas participer à quelque chose qu'on désapprouve. Je désapprouve cette façon de faire de la politique. Je désapprouve qu'on prenne en otage en permanence des sujets d'intérêts généraux par, dans le fond, des logiques de partis ou de personnes. Alain Barron, Radio-Lytre-Dame. En prenant la proportionnelle intégrale, vous savez pertinemment que ça ouvre un boulevard, notamment au Front National. Vous savez, j'étais à l'instant à faire une interview avec quelqu'un du Courrier Picard, qui est un journal d'Amiens. Et j'ai été élu là-bas autrefois. Il n'y a plus de socialistes dans les Hauts-de-France. Ils ont disparu de la représentation. Parce qu'ils se sont retirés pour faire barrage au Front National. Est-ce que depuis 20 ans que nous excluons, maintenant 25, 30%, 20%, j'en sais rien, de Français de la représentation nationale, nous avons fait baisser le Front National ? Je ne crois pas. On a quand même aussi, en passant, détruit les Verts et le Centre Français. Parce que si on n'est pas… Donc, bien sûr, le Front National, mais pas que le Front National. On a fait des autres partis qui subsistent, dans le fond, comment dirais-je pour être poli, voilà, des supplétifs qui doivent être sages. Parce que sinon, ils sont punis des deux grands partis. Donc, tout ça est inacceptable. Et moi, j'assume parfaitement, c'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec tous les êtres humains. Quand vous mettez les gens dehors, quand vous leur dites, tu es mauvais, tu n'es pas bon, etc., ils sont dehors. Bien sûr qu'ils ne partagent pas la responsabilité, et la participation. Si vous les mettez dedans, progressivement, ils prennent conscience de leurs responsabilités, ils s'habituent à l'exercice, ils sont considérés, ils sont reconnus, donc ils sont partie prenante. Donc, je crois que c'est une erreur anthropologique, c'est une erreur politique, et qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'arriver, pour la France, à la culture du respect. J'ai été frappé, on a vu des débats de société, on y viendra peut-être, la dureté, aujourd'hui, des rapports entre les uns et les autres, et les caricatures qui sont faites des positions des uns et des autres. Parce que nous sommes aussi dominés par une évolution, il faut bien le reconnaître, des médias, qui n'est pas lié aux médias institutionnels, mais ils sont sous la pression d'un certain nombre de groupes, qui découpent les phrases, qui jettent les questions identitaires, et qui, dans le fond, obligent presque les médias à inscrire à leur agenda des choses qui ne sont, disons, pas, à mon avis, très utiles à une vie démocratique pacifique. – Ils sont souvent superficiels. Une dernière question de Romain Mazenot, RCF. – Vous parliez tout à l'heure de rétrécissement, si je vous comprends bien, l'EPS ne doit pas exclure les élus qui soutiennent Emmanuel Macron, par exemple, ou est-ce que… ? – Vous savez, c'est vraiment, vous avez raison de me poser la question, mais pour moi, c'est amusant. Moi, je n'ai pas gouverné avec Emmanuel Macron, j'ai des partis du gouvernement, mais il a quand même été nommé ministre, je pense, par le président de la République, et le Premier ministre qui fait campagne à côté de moi, là. Si c'est derrière pour dire quelqu'un qui était avec nous il y a deux ans, qui a quand même compté dans ce quinquennat, si bien compris, y compris quand il était secrétaire général adjoint, mais maintenant, anathème, nous ne lui parlons plus, on n'aura pas l'air très sérieux quand même. Et pareil, d'ailleurs, je vous le dis avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je l'ai connu 25 ans au Parti Socialiste, je l'ai connu au gouvernement de Lionel Jospin, donc tout le monde peut se caricaturer soi-même, ça arrive à Jean-Luc Mélenchon, ça peut arriver à Emmanuel Macron, ça nous arrive aussi. Mais enfin, si on essaye de voir le meilleur de chacun et qu'on est un peu, comment dirais-je, sincère par rapport à ce qu'on a fait ensemble, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler et aux uns et aux autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait au-delà. J'ajoute quand même quelque chose, c'est que là, les hommes vont être confrontés, je dis les hommes parce qu'il n'y a pas de femmes, mais ce serait la même chose, à la nécessité d'être plus grands qu'eux-mêmes. Parce que soit nous sommes les uns et les autres sincères et nous pensons que nous ne pouvons pas livrer le pays à des gens qui sont, quoi qu'on en dise, racistes, nationalistes, ou d'autres gens qui veulent, qui sont républicains, mais qui attaquent un certain nombre de nos principes ou de nos acquis sociaux, sécurité sociale. Si on le pense sincèrement, si on est sincère à la politique, on n'est pas obligé de ne pas être insincère, eh bien, il faudra bien se parler et se rassembler. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça a toujours été le cas dans l'histoire. Ce ne serait pas une nouveauté. Les électeurs d'Emmanuel Macron, qui sont, nous ditons, nombreux aujourd'hui, ou les gens qui viennent dans ces meetings, pourquoi je les injurirais ? Ils cherchent quelque chose. Ceux qui vont dans les meetings de Mélenchon, ils cherchent quelque chose. Peut-être même parfois, ils sont d'autant plus nombreux que nous sommes, nous, moins attractifs. Et donc, il y a des convergences possibles. Nous allons nous interroger. Évidemment. Toujours. Vous voulez les cultiver. Évidemment. Très bien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Et nous retrouvons notre invité, Vincent Payon, candidat à la primaire de la gauche. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité est aujourd'hui Vincent Payon, candidat à la primaire de la gauche, qui est interrogé par Bernard Gorce pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, monsieur Payon, vous êtes considéré généralement comme un laïciste assez ferme, voire agressif avec la chrétienté ou avec les catholiques. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la laïcité soit si tendue ? Parce qu'il y a une trentaine d'années, on pouvait parler de laïcité apaisée, semble-t-il. Mais comment vous expliquez ces tensions communautaires ? D'abord, je vous demande d'observer que si ce que vous dites est juste, je vais y revenir, je suis aussi accusé par ceux dont vous dites qu'ils sont des laïcistes intégristes d'être un laïciste mou. Vous êtes accusé de toutes parts. De toutes parts, ce qui est bon signe, vous allez voir. Parce qu'effectivement, je ne suis pas, j'essaye d'être assez, comment dirais-je, dans la fidélité à la loi de 1905, qui est pour moi une loi libérale et une loi de tolérance. Pour connaître un peu notre histoire, je pense que, évidemment, la guerre des Deux-France, elle a existé, elle a dominé le XIXe siècle, elle a été une souffrance pour beaucoup, dans les oppositions entre certains qui étaient de religion catholique et d'autres qui pouvaient être chrétiens. Je pense à la vague anti-protestante à la fin du XIXe siècle, mais qui se sentaient mal à l'aise ou d'autres qui n'avaient pas de religion ou des religions minoritaires. Je crois qu'on est arrivé, il y avait à l'intérieur même, dans le fond, des confessions, des mouvements, depuis le début d'ailleurs du siècle, un christianisme libéral, un catholicisme libéral, un catholicisme social, on avait la même vague chez les protestants, la même vague chez les juifs, d'ailleurs, y compris chez les laïcs. Je pense que ceux qui ont triomphé dans la loi de 1905, Jaurès était d'origine catholique, il a assumé, ça a été très dur avec le mouvement ouvrier, parfois, avec sa fille Madeleine. Vous avez travaillé l'histoire, Vincent Péon. L'histoire, parce que c'est quand même ce qui nous permet de vivre ensemble et de nous respecter depuis un siècle. Cette histoire, je veux qu'on n'oublie pas parce que je vois des régressions terribles. Donc on est arrivé à un compromis qui est de dire vous avez une liberté absolue de croire ou de ne pas croire, nous protégerons le droit de croire de chacun, mais nous avons deux principes qui est la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État. Et sur ce système, nous arrivons à fonctionner. – Mais vous allez plus loin que la séparation qui est prévue par la loi de 1905. Vous dites que vous voulez sortir la religion du champ politique. Pour vous, les religions n'ont pas leur mot à dire dans le débat public ? – Ah non. – Vous avez dit sortir la religion du champ politique. – Oui, mais vous voyez, c'est toujours le problème des contextualisations de langage. – Alors, contextualisons. – Voilà. Donc, d'abord, je veux vous dire que contrairement à ce que certains ont pu exprimer, je suis précisément le défenseur depuis peut-être 30 ans par mes travaux universitaires d'une laïcité qui n'est pas anti-religieuse. Deuxièmement, et donc, il faut de temps en temps quand même, j'ai consacré plusieurs ouvrages à ça, je ne peux pas faire des cours quand je vais dans des émissions politiques, mais il faut quand même s'attacher dans ce pays à ce qu'écrivent ou ce que font les gens réellement, et pas couper les phrases comme on me l'a fait quand j'expliquais dans une émission ce que pensait Edgar Kiné au Ferdinand Busson pour me l'attribuer. La deuxième chose qui est très très importante, c'est d'essayer de faire comprendre, c'est difficile, que même en 1905, la tolérance est très importante. Et vous savez, je le dis souvent comme exemple, mais les devoirs envers Dieu restent dans les instructions officielles jusqu'en 1923. Et que la consigne de ceux qu'on se représente avec des barbes comme des laïcs intransigeants, mais c'était le contraire. C'était d'être précisément et de comprendre que les esprits ont besoin de temps pour évoluer, qu'il ne faut pas ramener des bagarres tout le temps, qu'il ne faut pas jouer la force contre les consciences, mais le dialogue éclairé. Bon, alors, bien entendu que non. Aujourd'hui, je pense que, et d'ailleurs, heureusement, les religions dans leur statut s'expriment sur des sujets de société, sur des sujets économiques et sociaux aussi. Elles ont aussi des associations qui sont parfois très utiles. Je pense, et c'est des amis à moi, je pense à mon ami François Soulage qui a dirigé longtemps ce cours catholique ou ailleurs, je n'ai pas de difficulté avec ça. Ce qui me pose difficulté, c'est que les hommes politiques et les commentateurs aujourd'hui sont dans l'assignation identitaire, ethnique ou religieuse pour chacun. Vous pensez à François Fillon ? Lui, il l'a illustré là, mais franchement, il n'est pas le seul. Donc là, il vient de faire, pour quelqu'un qui est candidat à être chef de l'État, donc je disais, un des deux principes, c'est l'État neutre. Nous avons des confessions, nous avons des croyances, nous avons des spiritualités. Nous faisons l'effort parce que nous voulons précisément faire en sorte que chacun puisse vivre librement, de ne pas dire dans nos fonctions politiques, je suis ministre de l'Éducation en fonction de ma croyance religieuse. Alors demain, on va avoir un ministre de l'Intérieur qui va dire c'est en tant que musulman, c'est en tant que juif, enfin écoutez, là on est vraiment dans un retour et dans quelque chose de très grave pour notre lien social et même notre liberté spirituelle. Donc je pense que c'est ça que je dénonce et que chaque fois, je vois, parce que quand même, l'Europe, l'économique, le social, l'éducatif, mais ça fait maintenant dix ans, y compris avec la question de l'immigration, que la question identitaire qui est devenue une question religieuse revient et je ne crois pas que les religions peuvent s'en satisfaire d'ailleurs et je lis quand même ce que disent les uns et les autres. Parmi les premiers à dénoncer ça, c'est heureusement les grands monothéismes qui parfois s'allient pour dire, écoutez, arrêtez ce débat identitaire, ce débat on amalgame tout et nous sommes plutôt sur d'autres sujets. Voilà ce que je dis et donc je dis dans le début de cette campagne qu'il recommençait, qu'il recommençait. Je dis, et d'ailleurs je viens pour ça au nom de mes convictions les plus profondes parce qu'on se demandait à se permettre aujourd'hui de remettre le débat identitaire au cœur de ces préoccupations permanentes fait pour blesser les uns et les autres. Quand je vois les blessures déjà accumulées en quelques années chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs qui sont, chez les musulmans, alors on va où ? Bon, donc moi je veux un espace commun de respect, un espace neutre qui nous permettra et qui permettra chacun de vivre dignement sa religion et sa confession, sa croyance, sa foi. Bernard Gorce, la croix. Oui, le mot identitaire est un mot péjoratif qui fait peur mais le mot identité est un beau mot, c'est un mot noble aussi. Quand vous êtes arrivé au ministère de l'Éducation, vous aviez proposé une morale laïque pour, vous disiez, arracher chaque enfant à son déterminisme social, culturel, familial. Est-ce que ça, ça n'a pas fait peur aussi ? Ça ne fait pas peur à une partie des personnes qui revendiquent une part d'identité, voire une double identité, française et autre. Oui, en fait, si vous voulez, je n'ai fait que rappeler les principes de notre école, y compris la morale laïque, c'est la morale de nos pères de Jules Ferry. D'ailleurs, j'avais été étonné à l'époque qu'il y a eu peu de gens pour rappeler qu'elle n'était pas anti-chrétienne quand même. Bon, et que ça peut nous être reproché par d'autres, parce que c'est l'histoire telle qu'elle a été et quand j'aurai écrit le socialisme et la question religieuse, je veux bien qu'on ne lise plus rien ou faire d'une ambition, on fait bon. Voilà. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous faites de l'école ? Je suis le premier, j'écoutais le débat, même Mme Pinel ne le savait pas, à avoir inscrit la co-éducation dans la loi française, c'est-à-dire la reconnaissance des parents. Et on vient me faire un procès, on vient me faire un procès sur ce que vous dites là, je ne le prends pas à titre personnel pour vous comme pour moi, en disant vous voulez arracher les gens au déterminisme. Le déterminisme a une définition, elle est scientifique et philosophique, c'est le contraire de la liberté. Ce qui est déterminé, c'est ce qui ne peut pas être autrement, la nécessité, ça depuis Aristote, l'opposé de l'accontement. Donc je dis que c'est dans nos instructions officielles et c'est même dans votre constitution. Donc je ne savais pas qu'on ne partageait pas ça. À l'école, nous devons donner à chaque enfant, d'où qu'il vienne, les moyens de se forger par lui-même ses propres convictions. Et donc ça suppose de l'arracher non pas à sa famille, mais à des déterminismes familiaux. C'est-à-dire je ne pourrais pas penser autrement parce que je viendrai de tel endroit. Donc je ne dis pas ni ta culture, fâche-toi avec des parents, je dis ce que tu dois choisir dans ta tradition, tu dois le choisir toi-même pour le continuer. Mais dans l'esprit mauvais, inculte, haineux qui domine notre vie politique, des paroles sensées, des paroles fondées sur l'histoire où les mots sont précis ont été comme... Et en contravention d'ailleurs avec les actes législatifs posés ont été interprétés comme vous le dites. Je vous le dis quand même, ça part toujours de ce qui s'appelle... J'emploie les mots des autres, mais j'apprends à parler comme les autres puisque quand je parle de la vieille langue française avec des concepts clairs, on ne me comprend. ça vient de la fachosphère qui impose à tous les médias ces commentaires en permanence. Ce sont les mêmes qui injurient en fonction de mes origines, mes enfants, nous menacent, etc., qui prennent des bouts de phrases, les montent et font croire M. Payon veut arracher les enfants à leur famille. Enfin, je veux le contraire. Est-ce que le mot arracher était approprié ? L'arrachement, c'est... Par les libertés de choix, c'est autre chose qu'un arrachement. Mais parce que souvent, ce mouvement par lequel on doit justement... Si, c'est le terme qu'on employait par rapport au déterminisme. C'est-à-dire que c'est un effort considérable. On parlait tout à l'heure d'adopter le point de vue de l'autre. Vous savez que c'est ce qui est le plus difficile. C'est un arrangement pour une part à soi-même. Donc, dire aux gens qu'il n'y a aucun effort à faire pour être tolérant, pour penser, pour adopter le point de vue de l'autre, non, alors on pourrait trouver d'autres mots. Mais, en tout cas, pour moi, il est philosophiquement assez traditionnel et il n'est pas violent. Je crois d'ailleurs que pour être... C'est un des problèmes qu'on a, je pense, en France aujourd'hui. C'est cette question de la reconnaissance des cultures. Elle passe précisément par le fait que chacun ne se voit pas assigné par les autres sa culture ou par des obligations internes, mais fasse le choix de sa culture. Ça, et donc, c'est un apport commun. Et je pense que l'école de la République, dans le fond, elle n'a jamais empêché les uns et les autres de faire des choix spirituels, de faire des choix religieux, de faire des choix politiques, parce que je pensais aussi beaucoup à ça. Nous, notre école, celle de Condorcet, c'est tu ne dois pas être sous l'emprise d'un autre. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Donc, tu dois être capable de te donner à toi-même la règle. Règle morale, règle politique. C'est le premier mot des instructions maternelles. L'école, en instruisant, éduque à la liberté. Quelque chose de très fragile et de très précieux. Liberté, c'est le premier terme de notre devise. Donc, je crois que cette liberté, quand c'est vraiment choisi, ce que nous sommes, nous sommes beaucoup plus respectueux des autres parce qu'une liberté respecte une autre liberté. Elle comprend le cheminement pour lequel quelqu'un va choisir cela. On sent en vous le philosophe Vincent Péon. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Toujours sur cette morale laïque qui était en fait celle des hussards noirs de la République autrefois, celle qu'on voit dans les livres de Pagnole aussi. Vous voulez la restaurer, ça veut dire qu'elle a été oubliée par l'école. C'est quoi ? C'est l'effet de mai 68 ou ça vient d'où, cet oubli ? Je pense que c'est très ancien parce que quand c'est aussi constitutionnel que l'école doit enseigner les valeurs de la République, je me suis rendu compte que dans le fond, ça surprenait que je dise ça. Que ces valeurs ne sont pas immédiates, elles ne sont pas naturelles. Il faut les réfléchir. La laïcité n'est pas un concept simple. D'ailleurs, historiquement, c'est un concept tardif. C'est la fin du 19e siècle. C'est un concept fragile. D'ailleurs, il faut que nous-mêmes soyons ouverts. Il y a plusieurs formes de laïcité. Dans d'autres pays, elle ne se pratique pas de laïcité. Donc tout ça s'enseigne. Et vous savez qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai dit, il faut donc, parce qu'y compris les enseignants disent qu'on est très démunis devant des faits de société, les questions alimentaires, les questions de vêtements. Et donc, on a dit, il faut mettre un module de formation pour les enseignants. Et on m'a répondu, nous n'avons pas les gens pour former. Nous ne savons pas. Je dis, c'est quand même pas vrai. Entre les profs d'histoire, de philo, on va trouver des gens. Allez les chercher, vous allez les trouver. Je ne crois pas à ça. Mais c'est vrai que c'était très abandonné, cette culture commune. Bon, vous avez dit tout à l'heure que j'étais professeur à Neuchâtel. Je le précise parce que là aussi, ça n'est plus vrai. J'ai enseigné 18 mois. Mais je faisais un cours sur liberté, égalité, fraternité. Donc j'ai fait un grand cours sur la devise républicaine et un séminaire. Et je découvrais que cette devise, par exemple, qui est notre patrimoine commun, elle ne va pas être de gauche, de droite, elle n'est pas catholique, protestante, musulmane. C'est la devise de la République. Bon, eh bien, elle est très méconnue. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'ouvrages. Il y a un que sèche qui est bien fait, je le recommande sans citer l'auteur. Mais il y a très, très peu d'études sur comment s'est forgé au cours du temps notre devise. Et donc, je pense que notre modèle politique, et y compris de coexistence des libertés entre elles et des religions, est très précieux et magnifique. Moi, je n'en ai jamais souffert dans mon enfance. J'ai trouvé que la France était un pays accueillant, un pays respectueux, un pays où on peut se déterminer soi-même comme on le souhaite intellectuellement et politiquement. Mais qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, les choses sont plus difficiles et se réapproprier cette culture qui est un peu méconnue, c'est vrai. – Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Vincent Péillon. Romain Masno, RCS. – Oui, au titre des sujets de société, vous voulez aussi légaliser l'aide médicale à mourir. Pourquoi aller jusque-là ? Pourquoi aller au-delà du délicat équilibre auquel étaient parvenus Alain Clès et Jean Léonetti sur la fin de vie ? – Vincent Péillon. – C'est un sujet comme tous ces sujets-là extrêmement difficile et lourd. C'est au croisement de la demande d'un certain nombre de gens et d'une expérience aussi personnelle. Et donc, je pense qu'on est resté un peu dans un entre-deux par rapport à l'exercice de cette liberté, par rapport à ce qui est peut-être un moment de vérité de l'existence. Voilà. Je n'en fais pas non plus, sachez-le, ça a été assez difficile de prendre cette décision et on va parler d'autres sujets de société. Je suis assez frappé. En tout cas, je vous donne mon sentiment de celui qui pourrait exercer les responsabilités au nom de la nation. Je veillerai vraiment sur des sujets comme ça à ne réouvrir ces débats, y compris lorsque j'ai ma position, que je l'ai affirmée et que je l'assume. que si je me rends compte qu'elle est bien comprise et qu'elle peut ne pas blesser un certain nombre de gens. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Je pense que la grandeur de la démocratie, ce n'est pas de gouverner parce qu'on a 51%. C'est d'être respectueux. On parlait de la morale laïque. Respectueux, y compris de ceux qui sont minoritaires arithmétiquement à un moment donné. Vous laisserez un grand débat ou vous ferez quoi ? Non, je pense que... Bon, il y a eu beaucoup de travaux parlementaires, vous l'avez rappelé, il y a eu ce débat. Je pense que nous ferons la proposition, le gouvernement la fera, de voir si on peut avancer. Beaucoup de gens le souhaitent aussi, vous le savez. Et on verra à ce moment-là quelle est la possibilité d'avancer. Moi, je le souhaite. Ce que je ne veux pas... Vous savez, la morale laïque, c'était très drôle parce que les gens ont oublié. Et moi, je pense à compter dans ce quinquennat, quand même, cette histoire, même s'il ne faut pas être naïf, Gilles Ferry disait, la lettre aux instituteurs, elle dit, faites attention à enseigner aux élèves quelque chose dont vous êtes sûr qu'elle ne blessera aucun des pères de famille. C'est ça, la morale laïque, contrairement à ce que pensent les gens, des gens avec des couteaux dans les... C'est, faites un enseignement à l'instituteur dont vous pouvez être certain qu'il ne blessera aucun des pères de famille de l'école. Donc, je pense que cette question, elle est déterminante. Maintenant, personnellement, je suis favorable à ce qu'on aille plus loin. – Bernard Gorse-Lacroix. – Oui, vous étiez au gouvernement quand il y a eu la loi sur le mariage pour tous. Avec le recul, est-ce que c'était la bonne méthode qui a été empruntée ? Et vous, président, est-ce que pour aborder la question de la PMA, de la GPA, vous utiliseriez une méthode ou vous donneriez des moyens différents ? – Il y a eu beaucoup de pères de famille, comme vous dites, qui ont été choqués au moment de la loi pour le mariage homosexuel. La Sampillon. – Il y en a eu aussi sur l'IVG, il y en a eu sur, vous savez, les grandes réformes de société. Je l'ai expliqué l'autre jour, là encore, j'ai été maladroit dans mes expressions, donc je veux faire attention à être à droit. Dès lors que vous partez d'une idée que vous pourriez considérer chrétienne d'ailleurs, il y a eu un Jésus sur culotte, mais il y a eu derrière l'idée catholicisme de l'universalité du genre humain, qui est reprise dans la Révolution française. Dès lors que nous partons de cette idée que nous partageons une humanité commune, nous arrivons à quelque chose qui se traduit en termes d'abord juridiques, qui est de dire, mais puisque je partage cette humanité avec vous, pourquoi j'aurais des droits que vous n'auriez pas ? Eh bien que les combats politiques du XIXe siècle, c'est ça. Pourquoi j'aurais le droit de vote et vous pas en fonction de différences d'argent alors que nous partageons toute l'histoire du progrès démocratique et social, c'est l'histoire de ça. C'est-à-dire de ce mouvement d'égalisation des droits à partir de l'idée de base que nous partageons une même nature. Vous avez une couleur de peau différente ? Bon, mais nous sommes un même homme. Nous partageons une même humanité. Donc je vais vous donner les mêmes droits. Vous êtes juif ou vous n'avez pas les mêmes droits jusqu'à la Révolution française ? Ou même 1870 ? Mais finalement, la confession ne fait pas que nous ne partageons pas une même humanité. Donc on va vous donner les mêmes droits. Vous êtes femme, mais nous partageons pas. C'est ça le mouvement dans lequel les choses avancent. Donc vous êtes hétérosexuel, homosexuel, nous partageons les mêmes droits. Exactement. Et au fond de moi, totalement, alors là vraiment, c'est ma conviction la plus profonde. C'est le roc pour moi, cette universalité du genre humain. Le fait que je ne peux discriminer personne, nous appartenons à une même famille humaine. et donc je me donne des droits. Moi, par exemple, bon, et en plus, je dis ça en blaguant, mais moi, par exemple, je me suis marié deux fois. Donc j'ai exercé ce droit avec bonheur, j'ai des enfants avec bonheur, et j'ai une difficulté folle à dire à quelqu'un, c'est son orientation, c'est son choix, c'est pour des raisons, toi, tu n'as pas le droit à un... Moi, je me donne un droit que je ne te donne pas. Et quand je regarde pourquoi je suis attaché au socialisme et au républicanisme socialiste, au socialisme démocratique, qui est ma famille historique, c'est que précisément, ils se sont toujours battus pour ce mouvement des droits, d'abord formel, là, on est sur des questions de... Et puis après, sociaux, en disant, il ne suffit pas de dire tu as le droit d'aller à l'école si tu n'as pas les moyens d'y aller, il ne suffit pas de dire on a le droit de se soigner ou de voyager si on n'a pas les... Donc il y a la deuxième conquête de l'égalité réelle. Mais c'est ça, le fondamental. – Et donc, lorsqu'on bute sur la différence sexuelle, lorsqu'on va jusqu'à la GPA, c'était la question de Bernard Gorce, la gestation pour autrui, vous dites quoi, Vincent Payon ? – Je dis que je n'arrive pas à trancher ce débat en conscience parce que je suis pris, j'ai eu beaucoup de débats, y compris avec les médecins, parce qu'on est pris toujours sur ces sujets dans une tension de conscience considérable entre... On n'est pas pour la marchandisation du corps humain, entre des choses, disons, d'ordre fondamental par rapport à ce qu'est la vie, l'existence, et de l'autre côté, oui. Mais ce n'est pas le fait que ça se fait justement en dehors de tout cadre légal. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que nous ayons, nous, des positions morales qui interdit qu'il y ait du commerce des ventres. Et donc, c'est une très grande difficulté. Beaucoup de médecins me disaient, de membres de l'Institut, me disaient, attention, parce que c'est toujours le même débat, on l'a aussi sur le canel, c'est, bien entendu, vous ne voulez pas voir et vous dites, c'est pas bien, mais en fait, vous laissez faire de pauvres femmes qui ne sont pas... Justement, il n'y a pas de contrôle médical, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement légal. Dans la tension actuelle, je ne me suis pas prononcé, vous l'avez vu, pour la GPA, mais je ne peux pas vous dire que ce n'est pas chez moi un débat de conscience, parce que si à la fois, évidemment, comme tout le monde, je suis contre toute marchandisation du corps humain, inversement, je me dis, tu es un peu hypocrite, parce que ta position de dire tu ne l'es pas, ça n'empêche pas un certain nombre de gens, précisément, d'utiliser cette marchandisation sans aucun contrôle et donc dans les conditions les pires. Bien, Vincent Payon, nous allons mettre un terme à cette première, à cette deuxième partie, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur l'actualité internationale. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Vincent Payon, candidat à la primaire de la gauche dont le premier tour aura lieu ce dimanche. Il est interrogé par Bernard Gorce pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Vous voulez relancer le moteur franco-allemand et vous voulez en même temps un grand New Deal européen avec un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. C'est un plan d'investissement que l'Allemagne pourrait accepter facilement ? Je pense qu'en fait, on est dans une situation, alors depuis le discours de Trump, tout le monde le dit à nouveau, mais il faudrait de temps en temps qu'on ne soit pas simplement, il est terrible le discours de Trump, mais sur l'événement, 15 jours avant, on savait déjà qu'il y avait un énorme problème européen. Et donc, il faut relancer l'Europe pour des raisons évidentes. Je le répète partout et vous me pardonnez de le faire encore, 12% de moins d'investissement en Europe qu'encore en 2008. C'est-à-dire que nous ne préparons pas l'avenir de notre continent. Une incapacité à gérer la crise des réfugiés qui va laisser des blessures profondes. Une croissance totalement atone. Si vous regardez un journal d'AFA hier matin les zones du monde, les points de croissance, vous verrez que le plus faible, c'est nous, avec ce que ça veut dire pour l'avenir. Une montée des nationalismes, des brutalités, absolument sans précédent, sauf aux périodes les plus difficiles de notre histoire. Le départ des Britanniques, ce n'est pas rien. Donc tout ça fait quand même… – C'est désormais affirmé par Thérésa May. – Bien entendu. C'est pour ça que si on ne comprend pas qu'il se passe quelque chose de grave et qui peut nous entraîner par rapport à ce que nous avons construit après-guerre dans une alliance des démocrates chrétiens et des sociodémocrates comme un espace de stabilité, de croissance, et je pense à la charte des droits fondamentaux, de droit. on est dans une difficulté majeure. Alors les choses sont très simples contrairement à ce qu'on entend partout. Il y a une première possibilité. Elle est sur la table et elle est peut-être en train de devenir majoritaire. C'est le repli nationaliste. – Ça vous le sentez ça, c'est un risque avéré. – On a vu en Autriche, on voit ce qui se passe chez nous. Ça je le dis, ce sera à nouveau la guerre. Je le dis, ce sera la guerre. Les États vont se défaire, nous serons plus faibles, les haines vont remonter et j'entends d'ailleurs déjà des discours en Europe qui sont des discours à nouveau anti-allemands, il ne faut pas avoir étudié notre histoire pour ne pas mesurer ce que veut dire tout ça et ce que porte tout ça. Donc ça c'est une option. – Donc pour éviter la guerre ? – Il n'y a qu'une option, c'est l'Europe. – Donc relancez l'Europe puisqu'on a dit qu'elle était en crise. Et maintenant, si on veut relancer l'Europe, j'entends certains de mes concurrents qui disent allons voir les Espagnols et les Italiens, qui ne s'occupent vraiment pas d'Europe depuis des années, ce sont nos amis. – C'est un peu ce qu'il avait dit Hollande, ce qu'il avait voulu faire. – Ils sont eux-mêmes et donc ça a très bien réussi. Et donc il n'y a qu'une solution parce que c'est ça l'Europe. C'est d'abord le couple franco-allemand, d'autant plus que maintenant, et après nous entraînerons les autres. Mais il faut l'accepter. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis 25 ans ? On prend des engagements, on ne les tient pas, on ne comprend pas qu'il y a des cultures nationales différentes. La culture allemande, c'est le sérieux budgétaire. Nous, on prend un engagement, on ne le tient pas, on va négocier chaque année, encore que je mets au mérite de François Hollande d'avoir rétabli quand même, et on l'a vu encore dans les chiffres publiés il y a un ou deux jours, la trajectoire de finances publiques totalement dégradée de la France. Ça donne un peu de crédibilité à notre parole. Et il faut aller voir les Allemands qui nous demandent cela. Donc moi, je propose, je suis le seul homme politique français, respecter notre parole avec une trajectoire de finances publiques qui nous amène à un point et demi de déficit en 2022. Donc, j'assume la parole donnée aux Allemands, mais il y a une contrepartie. Nous avons besoin, ils doivent le comprendre, on commence à le comprendre, on peut en parler, mais c'est trop faible. Évidemment, il y a cette question des investissements et de la relance. Au-delà, il y a des questions de gouvernance, d'harmonisation, etc. Donc il faut vraiment une relance européenne forte. Plutôt que d'aller les injurier, que ce soit sur la question des migrants ou que ce soit sur la question économique, ce qui ne donnera aucun résultat. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on croit qu'on peut aller injurier les gens et que ça commence une bonne discussion. Les gens ont besoin de respect. D'ailleurs, si on vous le fait à vous-même, le type qui rentre dans la pièce qui vous injurie, ben voilà, la communication est fermée. Il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ce qu'il nous demande. On vient de faire le Fonds européen de défense, il n'est pas encore assez alimenté, mais les Allemands ont accepté qu'il y ait des mises en commun, qu'il y ait un emprunt commun, qu'on puisse déduire l'argent que les États y mettront de la trajectoire de finances publiques. Donc, ce que je propose, c'est qu'on inverse totalement, on arrête de ne pas respecter notre parole, on arrête d'aller négocier chaque année en échange d'une petite réforme structurelle, on arrête de miner la confiance franco-allemande. Nous acceptons la part d'engagement. Par ailleurs, je crois que c'est bon pour nos enfants, pour la redistribution sociale et pour l'investissement. Parce que faire des dettes, je ne vois pas en quoi, c'est en soi bon pour la France. Et à ce moment-là, nous disons, en contrepartie aux Allemands, on accentue, on accélère nos investissements. Je voudrais finir sur un point. Tous ceux qui nous racontent, je n'entends que ça à longueur de journée, nous allons faire la relance française, franco-française. La transition énergétique franco-française. C'est une illusion pour vous. D'ailleurs, quand ils arrivent avec ce qu'ils peuvent mettre sur la table, c'est 4 milliards d'euros, j'ai vu chez Montebourg. 4 milliards d'euros, vous allez faire une grande relance. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul et surtout, c'est la puissance de l'Europe et le fait que nous partageons notre vie avec des gens qui, eux, ne sont pas endettés, qui nous permettra d'avoir une relance à la hauteur de ce dont nous avons besoin collectivement. – Alain Baron, Radio Notre-Dame. – Est-ce que finalement, le Brexit, ce n'est pas une clarification parce que finalement, les Britanniques étaient modérément européens depuis longtemps ? – Ça n'est pas encore. Ça pourrait l'être. L'histoire n'est pas écrite. C'est quand même désolant. Ça peut être désolant pour eux. N'oubliez jamais, parce qu'on perd un peu le fil, mais la jeunesse anglaise, elle voulait rester dans l'Europe. La jeunesse anglaise, elle voulait très majoritairement rester dans l'Europe. Et aujourd'hui, je regardais les rhodomondades de M. Trump, je voyais la détermination de Mme May. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr que les Anglais vont beaucoup gagner à perdre leurs accords, en tout cas, s'ils veulent aller jusque-là, avec l'Europe. Parce que que ce soit pour ce qu'ils importent ou ce qu'ils exportent, d'être dans l'union douanière avec nous, c'est quand même pour eux très intéressant. Et ce n'est pas dans les échanges qu'ils ont avec les Américains qu'ils font leur prospérité. Donc je trouve que là, on a des responsables politiques depuis quelques années qui ont tendance, et d'ailleurs, quelle responsabilité, M. Cameron, on s'en souviendra, qui ont tendance à emboîter les discours, je dirais, nationalistes, qui reviennent. Je n'aime pas le terme populiste parce que j'aime le terme peuple, mais enfin, des discours, et qui plutôt que de résister à la mauvaise vague qui monte, eh bien, surfent dessus. Mais ça nous emmène où, ça ? Moi, je suis très inquiet. Alors, il peut y avoir clarification, en ce sens que, mais le discours de Trump peut aussi peut-être nous aider à le faire, en ce sens que, nous avons besoin d'un sursaut européen. Nous avons besoin d'un sursaut européen. Si ça peut faire prendre conscience, vous savez, il y a eu trois débats primaires sur la droite. Le thème de l'Europe n'a jamais été abordé. Certes, nous l'attendons toujours. Mais attendez. Mais il est abordé à façon chrétien. Non, non, mais il était abordé au premier débat de la gauche et ce qu'ils ont choisi d'enlever dans le cours du débat, c'est l'Europe. Et si, depuis trois semaines, je n'avais pas amené ce New Deal, personne, je vous le dis, n'aurait parlé d'Europe dans cette campagne. Bernard Gorce, Lacroix. Oui, Antonio Tajani, proche de Berlusconi a été élu cette semaine aux présidents du Parlement européen. Est-ce que l'offre politique actuellement est là pour permettre cette vision stratégique de l'Europe, cette relance du projet européen auquel vous aspirez ? Vincent Péron. Je crois que les uns et les autres, nous regrettons certaines personnalités. Moi, vous savez, mon premier acte politique, c'est d'avoir été dans ce qu'on a appelé la Commission Jacques Delors, pas la Commission européenne, mais il y avait un petit groupe de leaders sociodémocrates européens et le premier secrétaire de l'époque qui s'appelait Lionel Jospin m'avait désigné auprès de Jacques Delors pour une relance européenne. C'était, je crois, en 92 ou 93. Je quittais mon lycée, j'arrivais avec mon petit cartable là-bas. Je dois vous dire que j'étais quand même un petit peu intimidé. Évidemment, des visions et des combats nous manquent. Maintenant, il faut que nous le fassions nous-mêmes parce que ce qui tue la démocratie, c'est la démagogie. Et moi, je dis partout, ça ne me rend pas sympathique, mais je dis partout quand même aux électeurs et je vais leur dire jusqu'à dimanche. Vous élisez des gens et après, vous passez cinq ans à vous en plaindre. Mais vous auriez mieux fait d'écouter ce qu'ils vous racontaient pendant la campagne et d'exercer votre esprit critique. Si vous considérez que ceux qui vous disent je vais aller casser de la vaisselle à Berlin ou je propose le revenu d'existence pour tout le monde, ce qui est quand même la destruction de l'idée de solidarité telle qu'on l'a construite depuis deux siècles. Et d'ailleurs, j'ai vu que les grandes associations d'entraide sont intervenues quand même les derniers jours pour dire on ne peut pas faire ça. Maintenant, c'est le 49-3 citoyen, c'est-à-dire 400 000 personnes pourraient empêcher l'application d'une loi. C'est-à-dire c'est les ligues et les lobbies qui vont diriger la France. Proposition de Benoît Hamon. De Benoît Hamon. Donc à un moment, je dis aux électeurs, c'est vrai pour l'Europe, c'est votre choix, les dirigeants politiques que vous avez sont ceux que vous avez élus. Et pour l'Europe, je le sais, pour avoir mené quelques campagnes européennes, y compris contre Jean-Marie Le Pen qui faisait trois fois plus de voix que moi dans le Sud-Est, c'est les électeurs qui tranchent en démocratie. Donc, moi, je ne vous décharge pas chaque individu de sa responsabilité, y compris parce que dans ce beau moment de la démocratie, une voix égale une voix. C'est le seul moment où nous sommes vraiment – Encore faut-il que les électeurs aillent voter. Rondon Masneau, merci F. – Il va y avoir plusieurs sessions de pourparlers sur la Syrie dans les jours qui viennent, à Astana, au Kazakhstan, puis après à Genève sous l'égide de l'ONU. Qu'est-ce qu'on est en mesure d'espérer de ces pourparlers ? – Vincent Péon ? – On voit bien ce qu'on voudrait immédiatement, c'est-à-dire qu'on arrête de tuer, de fragiliser des populations civiles. Il y a une époque de l'histoire où on disait nous ne savions pas. Là, nous aurions vécu ensemble quelque chose qui est de l'ordre du crime de guerre, 350 000 personnes assassinées et des millions de personnes jetées sur les routes. Nous avons vécu récemment encore des bombardements soi-disant pour éradiquer Daesh, pas du tout, de populations civiles et d'opposants et nous étions les uns et les autres confrontés à notre impuissance. Je ne crois pas d'ailleurs, j'entends un certain nombre de gens qui disent il ne faut pas l'indignation, ça ne vaut rien. Si, c'est déjà une prise de conscience. C'est une forme de témoignage de sa solidarité. C'est peut-être ce qu'il va préparer après à l'action. Donc, même quand on n'a plus que l'indignation, il faut quand même l'exercer. – Mais au-delà ? – Mais au-delà, la solution, elle doit être d'abord politique, évidemment. Je crois, pour montrer les divergences sur ce sujet par rapport à soit certains de mes concurrents, soit François Fillon, soit ce qui se débat dans les enceintes européennes, qu'il n'y aura pas d'avenir de la Syrie avec M. Bachar el-Assad. Il y aura des discussions avec M. Bachar el-Assad, bien entendu. Elles ont toujours eu lieu d'abord, mais elles vont continuer. Mais je ne crois pas qu'il y aura une solution durable avec M. Bachar el-Assad. Pourquoi ? Pour une raison que personne ne dit dans le débat. mais parce que les Syriens eux-mêmes ne pourront pas accepter, évidemment, sauf à ce que ce soit un joug totalitaire, total, que nous accepterions nous aussi, ne pourront pas accepter de vivre avec celui qui les a massacrés et éloignés de chez eux. Donc nous avons un temps de discussion diplomatique pour mettre un terme à la guerre parce que d'une certaine façon, même gagner la guerre, ce n'est pas savoir faire la paix. Donc il y a ce temps pour protéger les populations et puis il y aura un temps pour la reconstruction. J'espère qu'il viendra le plus vite possible et là je crois que l'hypothèse de Bachar el-Assad ne peut pas être conservée. Je vais même plus loin. Je pense que le soutien de la Russie et de l'Iran, même s'il faut rester très équilibré entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais que ce soutien-là interdit pour la stabilité du Proche et du Moyen-Orient qu'il y ait une victoire définitive d'un camp sur l'autre. Car vous verrez que les jeunes sunnites et vous verrez qu'un certain nombre, si c'est la victoire définitive, de l'Iran et des Russes par la méthode de la force qui a été la leur, eh bien vous aurez des retours du refoulé dans l'histoire et des blessures qui se réouvriront. Donc il faut essayer là et la France d'ailleurs pourrait être efficace si elle veut jouer un rôle et l'Europe plutôt, elle doit rester équilibrée entre les uns et les autres et amener cette solution politique que nous indiquons là. – Une dernière question en 10 secondes, Pierre-Dalain Baron pour une réponse en 10 secondes. – Et le dossier turc, est-ce qu'il faut continuer à négocier avec la Turquie ? – On ne négocie plus avec la Turquie, c'est gelé, le Parlement européen a pris des positions, elles sont liées à, vous savez, non pas à la question des réfugiés parce que nous leur demandons beaucoup, mais à la question de la peine de mort et de ce qui se passe du point de vue démocratique et donc dès cet été, après le coup d'État, les choses ont été au Parlement européen comme la mission gelée. La porte est fermée, elle n'est pas définitivement, j'ai bien dit gelée parce qu'il faut faire, je vous donne mon point de vue à moi qui n'a pas été le plus partagé en France les 15 dernières années, je pense que nous avons raté une occasion historique. Notre développement, il ira vers le sud. Là, Turquie à un moment était laïque, les choses ont changé. – Elle ne l'est plus. – Elle était puissante et nous aurions eu intérêt plutôt que, et là, l'enjeu est aussi qu'ils aillent vers les Russes, tout le monde l'a compris, nous aurions eu intérêt à leur ouvrir la porte et à les rassembler. J'avais à l'époque écrit une tribune contre Nicolas Sarkozy qui était farochement opposée. Je pense que nous payons aussi dans ce qui se passe maintenant des inconséquences qui ont été les nôtres il y a quelques années. Et maintenant, trop peu, trop tard. – Très bien, merci à vous Vincent Péon. – Merci beaucoup. – Vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes donc candidat à la primaire de la gauche et nous suivrons les résultats du premier tour dimanche prochain. La semaine prochaine, entre les deux tours de cette primaire de la gauche, notre invité sera le politologue Pascal Perrineau qui nous aidera à y voir plus clair dans ce paysage de gauche et plus largement dans ce paysage politique en France. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens et toutes les autres sur les sites des partenaires La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501